Est-ce que ça vous arrive parfois d'être triste, ou encore de ne pas vous sentir bien, ou même juste d'être neutre, de faire comme « Ah, c'est vide en dedans! » Aujourd'hui, j'ai une super technique à vous partager pour être en joie comme ça! Namasté! Je suis Maryse, fondatrice de VivaYoga et auteure du livre « Le yoga rose ». C'est un bonheur de vous accueillir sur la chaîne de VivaYoga. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un geste très simple qu'on fait avec les mains qui m'a été appris par l'Okana sans regret, experte en mudra, avec qui, d'ailleurs, j'ai fait un défi, défi mudra. Si vous voulez vous inscrire, c'est juste là ou encore dans les commentaires en dessous. Super défi, 7 jours où vous apprenez de mudra différentes pour être plus calme, pour approfondir votre respiration, pour régulariser l'hypertension, pour travailler sur le cœur, le cœur physique, pas juste le cœur énergétique, mais le cœur physique aussi. Et aujourd'hui, je vous partage une mudra qu'elle m'a apprise, que je trouve extraordinaire, qui est super facile à faire et que les premières fois que j'ai fait, je ne la fais même pas là, les premières fois que je l'ai fait, j'ai eu ce sourire spontané, cette joie qui vibrait en dedans, ça a été « Wow! C'est puissant! » Donc déjà, je suis déjà une personne joyeuse, donc ça a augmenté ce que j'avais déjà. Mais aussi, ça a un effet sur les gens qui sont « Ok, comment ça va? » Ça va, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Donc, cette mudra va vous aider à monter d'un niveau. Si vous êtes sceptique, en fait, j'ai envie de vous lancer un défi, si vous êtes sceptique, c'est que je vous invite à pratiquer cette mudra. Très simple à faire, pendant quelques secondes ou encore une minute, plusieurs fois par jour, tous les jours pendant une semaine, et voir à la fin de la semaine comment vous allez vous sentir. Donc, c'est super puissant. Comment on fait ça? Très simple, on fait la même chose, les mains à gauche et les mains à droite. Vous amenez le pouce et les trois doigts à côté, le petit doigt qui est soulevé, tout simplement. C'est tout, vous pouvez le faire maintenant. Et quand vous pouvez le faire, vous pouvez le faire n'importe quand que vous n'utilisez pas vos deux mains. En fait, si vous n'êtes pas en train de conduire, si vous n'êtes pas en train d'écrire, si vous n'êtes pas en train de taper à l'ordinateur, si vous n'êtes pas en train de tenir quelque chose dans vos mains, vous pouvez le faire. Et ça arrive très, très, très souvent dans une journée. En ce moment-là, j'espère que vous êtes déjà en train de le faire parce que c'est vraiment pas compliqué. Là, ça commence, moi, à bouillir en dedans, là. Oh! Donc, c'est très simple à faire. Vous pouvez le faire dans les transports. Vous pouvez le faire quand vous attendez en ligne. Vous pouvez le faire lorsque vous écoutez la télé. Vous pouvez le faire lorsque vous regardez des vidéos comme vous faites présentement sur l'ordinateur. Vous pouvez le faire lorsque vous êtes à la table, que vous êtes en train de discuter avec des gens. Eux sont en train de manger. Vous, vous avez posé vos couverts et vous parlez. Vous pouvez faire une hydra. C'est hyper simple, discret et efficace. Donc, c'est ça aussi qui est très, très intéressant. C'est efficace. Si vous êtes... Ça se peut que vous ayez besoin de le faire quelques fois parce que c'est un peu comme quand on a de la poussière sur un meuble qui a beaucoup de poussière. Vous allez tout d'abord enlever une première couche sur le meuble. Ça va enlever de cette poussière. Et ensuite, il va quand même en rester un petit peu. Donc, vous repassez encore. Ça va en enlever un peu plus. Vous repassez encore. Vous en enlevez un peu plus. Donc, s'il y a beaucoup de tristesse et d'événements qui ont été difficiles pour vous jusqu'à maintenant, il y a peut-être un peu, entre guillemets, cette poussière qui est sur votre cœur. Donc, donnez-vous le temps de le pratiquer souvent. Vous n'avez pas besoin de le faire longtemps, de vous installer pendant une heure et de le faire. Pas du tout. Juste à le faire quelques instants, 15 secondes, une minute. La recette secrète de l'Okana, c'est beaucoup, souvent, égale... Non, c'est... P. P. Peu. Donc, peu de temps, souvent, égale beaucoup de résultats. C'est ça sa recette secrète. Donc, P plus B égale S. C'est son calcul mathématique qu'elle adore. Donc, vous faites pas longtemps, mais souvent. Donc, ça se rend bien dans un horaire à plusieurs endroits. Puis, vous aurez beaucoup de résultats sur le long terme. Entre autres, là, j'ai vu récemment des témoignages sur l'hypertension des gens qui étaient sceptiques. Puis, wow! Vraiment incroyable ce qui a été fait à l'intérieur du défi Mudra. Pratiquez celle-là. Simple à faire. Et aussi, inscrivez-vous au défi Mudra pour approfondir, pour découvrir. Vous allez voir. L'énergie, c'est fantastique. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Défi Mudra.com pour vous inscrire. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada